C'est l'apocalypse. Vous vous apprêtez à vivre votre dernière nuit sur terre. Qu'est-ce que vous allez faire ? Grande bouffe ? La fête ? Ou juste la même chose que d'habitude ? Moi je vais vous dire ce que je ferai. Je prendrai ma voiture pour déambuler dans la nuit noire et je parcourrai des kilomètres pour rejoindre celle que j'aime. Comme ça, je pourrais lui dire que mon cœur lui appartient, mon souffle aussi, et que même si le monde est en train d'être dévoré par les flammes, mon amour lui brûlera pour elle pour l'éternité. C'est beau, hein ? Bon. Par contre, il faut que vous avez un truc. Donc, ça, c'est pas vraiment ce que je ferai. Non. Ça, c'est ce que ferait Billy Joe Armstrong, le leader du groupe Grid Day, parce que c'est ce qu'il raconte dans sa chanson Last Night on Earth que vous venez d'entendre. Last Night on Earth, c'est vraiment la chanson d'amour par excellence. Et ce qui fait qu'elle nous touche en plein cœur quand on l'entend, c'est bien évidemment ses paroles, mais c'est aussi son harmonie. Parce que cette chanson, elle a été construite autour d'une progression d'accords bien précises qui a justement la spécificité de sonner de façon assez romantique. Du coup, elle a été utilisée dans plein de chansons d'amour. Alors, justement, c'est quoi cette progression d'accords de l'amour ? Comment est-ce qu'elle fonctionne ? Et quels sont les différents morceaux connus qu'il utilise ? C'est ce qu'on va voir ensemble dans cette vidéo. Salut les amis ! Ici Alex de Composer Samusique.fr, le site qui rend accessible à tous la compo, mais aussi le solfège et l'harmonie. Alors oui, peut-être que je ne suis pas autant un lover que Billy Joe, mais quand même, parce que pour vous témoigner mon amour, j'ai un petit cadeau pour vous. Mon guide essentiel du solfège, c'est un livret d'une soixantaine de pages qui va vous présenter les bases de la discipline. Vous allez trouver son lien de téléchargement juste en dessous, dans la description de la vidéo. Pour commencer, on va voir quelle est cette fameuse progression d'accords de l'amour. La progression utilisée dans Last Night on Earth, mais aussi dans de très nombreuses autres balades, comme on va le voir après, c'est la progression 1, 1+, 1-6, 1-7. Alors, ça a l'air compliqué dit comme ça, mais vous allez voir, c'est hyper simple. Pour commencer, on va prendre un accord majeur, n'importe lequel. Par exemple, on va prendre l'accord de Do majeur. Ensuite, on va garder la fondamentale et la tierce de l'accord, donc ici le Do et le Mi. Par contre, la quinte ici, on va la monter à chaque fois de demi-ton en demi-ton. Donc ça va nous donner Do mi-sol dièse, puis Do mi-là, et enfin Do mi-si bémol. Et bien voilà, ça, c'est la progression 1, 1+, 1-6, 1-7. 1, 1+, 1-6, 1-7. Alors, pourquoi est-ce que cette progression, elle s'appelle comme ça ? C'est très simple, chaque sigle, entre guillemets, nous renseigne sur le titre d'accord utilisé. 1, c'est tout simplement parce qu'on a utilisé au début de la progression un accord de Do gré 1. Dans l'exemple, on a utilisé l'accord de Do majeur, qui est le premier accord de la gamme de Do majeur. 1+, c'est pour signifier que cet accord de Do gré 1, c'est maintenant un accord augmenté. Et effectivement, en changeant le Sol de l'accord de Do majeur par le Sol dièse, on passe de l'accord de Do majeur à l'accord de Do augmenté. 1,6, c'est pour dire qu'on est maintenant en présence d'un accord de Sixte, parce qu'en montant encore la quinte d'un demi-ton, on tombe sur le La, qui est situé à un intervalle de Sixte du Do. Et enfin, 1,7, c'est pour dire que l'accord de gré 1 est maintenant devenu un accord de septième de dominante. L'accord de Do septième de dominante est formé des notes Do mi-sol si bémol, et là, puisqu'en montant encore d'un demi-ton, on tombe sur le Si bémol, qui est la note caractéristique de l'accord de septième de dominante, on a décidé de chiffrer cet accord sept. Du coup, maintenant que vous avez compris la logique de cette progression, on va pouvoir reprendre le morceau de Grindé pour l'analyser. Comme vous le voyez, on retrouve bien la progression 1,1+, 1,6, 1,7 en tonalité de La majeure, ce qui nous donne la progression, la majeure, la augmentée, la 6 et la 7. Il y a aussi le groupe Panic at the Disco qui a utilisé cette progression dans son morceau Impossible Ya. Cette fois-ci, on est en tonalité de Fa majeure, ce qui nous donne les accords Fa majeure, Fa augmentée, Fa 6 et Fa 7. Ou encore, on la retrouve dans Number One Party Anthem des Arctic Monkeys, on est en sol majeure, ce qui nous donne la progression, sol majeure, sol augmentée, sol 6 et sol 7. Est-ce que vous voulez d'autres exemples ? Bon allez, je vous les donne en vrac. Alors, qu'est-ce qui fait que cette progression fonctionne aussi bien ? Eh bien ça les amis, c'est ce qu'on va voir dès que vous serez abonné à la chaîne Composer sa Musique, avec la cloche des notifications. Et dès que vous aurez mis votre plus gros pouce bleu sur la vidéo. Bah oui, c'est à votre tour maintenant de me montrer votre amour. Parce qu'une relation, ça se construit dans les deux sens. Si cette progression, elle marche aussi bien, c'est d'abord parce qu'elle est stable. Tous les accords partagent la même fondamentale et la même tierce, ce qui crée une certaine cohérence. Mais en même temps, on a aussi du mouvement parce que la quinte de l'accord bouge. Donc, on a et de l'équilibre qui fait que c'est harmonieux à l'oreille et de la diversité qui fait qu'on ne s'ennuie pas. Le fait de prendre un accord et de modifier seulement l'une de ses notes de façon chromatique, donc c'est-à-dire de demi-ton en demi-ton, en composition, ça a un nom. C'est ce qu'on appelle un line cliché. Et donc, si les lines clichés s'appellent comme ça, c'est parce qu'ils ont été énormément utilisés dans la musique populaire au cours des années 20 à 60, notamment dans les chansons d'amour. Du coup, puisqu'ils font partie intégrante du paysage musical, notre cerveau, même si c'est inconscient, il a l'habitude de les entendre. C'est pour ça que, dès qu'il les perçoit à nouveau dans un morceau, il y a cette sensation de bien-être. On trouve ça super satisfaisant. Et enfin, pour terminer cette vidéo en beauté, j'aimerais vous montrer comment compléter cette progression 1, 1+, 1, 6, 1, 7. C'est simple. Dans, allez, 90% des cas, ce que vous allez retrouver après une progression 1, 1+, 1, 6, 1, 7, c'est un accord de degré 4. Par exemple, on le retrouve dans Last Night on Earth. Après la progression, on a bien l'accord de Ré majeur, qui est l'accord de degré 4 de la tonalité de La majeure. Pareil, dans le morceau de Panic at the Disco, on retrouve l'accord de Si bémol majeur, accord de degré 4 de la tonalité de Fa majeure. Et c'est la même chose dans le morceau des Artis Conquise, on a l'accord de Do majeur, qui est l'accord de degré 4 de Sol majeur. Du coup, la question qui se pose maintenant, c'est pourquoi cet accord de degré 4 en particulier ? Je vous explique. Comme on l'a vu, la progression 1, 1+, 1, 6, 1, 7 termine sur un accord de 7e de dominante. Or, cet accord contient le triton. Si on prend, par exemple, l'accord de Do7, on voit qu'on a le triton entre la tierce et la 7e de l'accord. Mi, Si bémol, c'est un triton. Et vous l'entendez, ce triton, il a une sonorité super tendue qui appelle à être résolue. En fait, on a la tierce de l'accord, le Mi, qui appelle la note un demi-ton au-dessus, c'est-à-dire le Fa. et la 7e de l'accord, le Si bémol, appelle la note un demi-ton en dessous, donc le La. Donc on a, dans l'accord, Mi, Si bémol, note de tension qui appelle les notes Fa, La de résolution. Or, si on reprend les accords de la tonalité, dans quel accord est-ce qu'on retrouve ces deux notes de résolution Fa et La ? Ben oui, dans l'accord de Fa majeur, qui est l'accord de degré 4 de la tonalité. Donc, voilà pourquoi on retrouve cet accord de degré 4 après la progression 1, 1, 6, 1, 7. Parce qu'il contient les notes permettant de résoudre la tension engendrée par le triton de l'accord 1, 7. Alors, juste une dernière petite chose pour la route. Si on reprend notre exemple, on voit que les notes Fa et La de résolution se trouvent aussi dans l'accord de Ré mineur qui est l'accord de degré 2 de la tonalité. Du coup, même si c'est plus rare, après la progression du Love, on peut aussi retrouver un accord de degré 2. Par exemple, il y a le morceau Baby Hold On de Eddie Moni qui l'utilise. On est en tonalité de Ré majeur et après la progression Ré, Ré plus, Ré 6, Ré 7, on retrouve l'accord de degré 2 mi-mineur 7. Alors, si ce nouveau format vous a plu, c'est-à-dire le fait que je prenne une progression d'accord connu pour la décortiquer et donner des exemples de morceaux qu'il utilise, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et je le referai. Il y a plein de progressions à explorer donc ça peut donner naissance à une série sympa. D'ailleurs, en parlant de décortiquer la musique, n'oubliez pas la meilleure formation en ligne qui existe pour apprendre le solfège c'est ma formation solfège pratique. Et oui, je dis ça parce que c'est la mienne mais aussi parce que franchement elle déchire. Toute la formation elle est progressive c'est-à-dire que vous avez juste à prendre les vidéos les unes après les autres. Il y a à chaque fois des exemples pour que ce soit concret comme c'était le cas dans cette vidéo. En plus, elle a fait ses preuves parce qu'elle a déjà été suivie par plus de 1000 musiciens. D'ailleurs, vous pouvez consulter leurs nombreux témoignages vidéo juste ici. Enfin bref, si vous voulez faire de vrais progrès dans votre pratique de la musique et bien rejoignez-nous. Vous allez trouver toutes les informations concernant cette formation dans la description de la vidéo. Sur ce les amis, je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tutos. Love.